On va maintenant parler de votre film, Jean-Paul Rauve, Le consentement de Vanessa Philo, adapté du roman de Vanessa Springora, dans lequel elle raconte sa relation avec l'écrivain pédocriminel Gabriel Matneff, que vous incarnez, et il y a ce phénomène incroyable, le nombre d'entrées en salle bondit. À la suite d'un autre phénomène sur TikTok, les adolescents se filment avant et après avoir regardé le film. Regardez. La lecture d'un livre peut changer le cours d'une vie. C'est pour ça qu'il est capital de rencontrer ses maîtres le plus tôt possible, quand l'esprit se forme. Qu'y as-tu déjà rencontré ou admiré, toi, Vanessa ? Il y a plus de 26 millions de vues sur le hashtag Le consentement sur TikTok. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ça ? Ben, c'est arrivé comme ça. On était tous très étonnés, parce qu'on n'est pas des enfants de TikTok, forcément. C'est nos enfants. Enfin, moi, c'est mon fils, l'enfant de la productrice, la fille de la productrice, qui nous a dit qu'il se passe quelque chose, allez voir. Et en effet, oui, ils ont pris le film. C'est un canal, c'est un nouveau moyen de communication, TikTok pour les adolescents. C'est formidable. Et que ce soit là-dessus, en plus, sur ce sujet-là. Parce que ce film, c'est pour eux. Avant la promo, je me souviens, avant que le film sorte, vous aviez un doute. Vous ne saviez pas si la jeunesse allait s'emparer du film. C'était votre souhait, mais c'était pas du film. Oui, bien sûr, évidemment. Et en plus, on ne mentait pas. Moi, je sais, quand je suis venu chez vous, on a dit que le film était dur, que c'était difficile. Genre, quand on fait de la promo, on ne dit pas ça. Parce qu'on dit, les gens ne vont pas venir si on dit que c'est dur. Non, mais il faut le dire, il faut dire les choses. Puis après, les gens décident, ils choisissent. Mais là, d'avoir comme ça cet engouement de la jeunesse, les adolescentes, je pense, s'identifient au personnage. Et c'est tant mieux. Et elles sortent un peu bouleversées, choquées. C'est difficile pour elles de voir ce film. Mais c'est toujours moins difficile de voir un film que de vivre. Et votre fils, il a vu, Clothard ? Oui, bien sûr. Il a 16 ans, que vous a-t-il dit ? Il a été touché, bouleversé. On en a parlé avec beaucoup de pudeur, parce que c'est mon fils, quand même. Donc c'est un autre apport. Mais moi, en père idiot, moi, quand on a fait le film, il avait 15 ans, je lui avais dit, tu sais, je vais tourner un film, là, tu ne le verras pas, tu as vu tous mes films, celui-là, tu ne pourras pas le voir. Quel idiot je suis, de lui dire ça, en fait. C'est lui qui m'a dit, mais non, moi, je veux le voir. Je me suis dit, il a raison, bien sûr, c'est pour lui. Il y a une émotion très importante, vous en parliez d'ailleurs, vous l'avez évoqué vous-même, auprès de certaines jeunes femmes qui, à la fois, voient le film et voient aussi l'histoire qu'elles ont vécue, parce qu'elles ont été victimes de péto-criminels ou encore victimes d'inceste, on va écouter justement une jeune femme. Bien sûr. J'allais voir le consentement il y a quelques jours, j'ai été extrêmement touchée, même bouleversée. Moi, je suis complètement en état de choc, en fait, d'avoir vu ce film, de voir autant d'atrocités à la vue de tous. Moi, c'est ça qui me touche le plus. J'ai été moi-même victime d'inceste dans mon enfance, plus ou moins aux yeux de tous aussi. Et c'est ça qui me fait complètement perdre le sens, en fait. C'est de me dire, mais tout le monde le voyait, tout le monde le savait. Jean-Paul Rauf, comme si ce n'était pas suffisant d'avoir dû incarner cet homme pour dénoncer, ben voilà, maintenant, je vais vous demander comment on fait, en fait, pour chercher du sens à la vie, à avoir confiance en l'être humain. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce mec ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens autour ? Pourquoi on ne regarde pas les choses en face ? Pourquoi on n'aide pas ? Pourquoi on ne dénonce pas ? Je vous laisse lui répondre. Elle parle aussi de tous ceux qui voient et qui ne font rien. Ben oui, c'est pour ça. Ce film est utile pour ça. Ça montre tout ça. Vous y avez pensé en préparant le rôle. Est-ce que vous vous êtes posé toutes ces questions ? Qu'elles se posent ? Qu'est-ce qui anime un pédocriminel ? Qu'est-ce qui fait qu'on voit et qu'on ne dit rien ? Bien sûr. Bien sûr qu'on se les pose. Mais est-ce qu'on a les réponses ? C'est très compliqué. Moi, je ne les ai pas. En tout cas, je ne les ai pas en tout cas sur lui, sur ce personnage, sur cet homme. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Comme je vous disais, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à trouver le fil de l'humanité. Je n'y arrive pas. Cette jeune femme qu'on vient d'entendre, elle s'appelle Félicite de Kivert. On ne voulait pas le dire au début pour ne pas parasiter son témoignage, pour lui laisser toute sa force. C'est votre sœur, Victor. Oui. Super fière d'elle. Oui. Elle s'est vraiment battue. Elle a osé en parler. C'est hyper courageux. Ça arrive dans toutes les familles. On connaît tous une victime d'inceste ou un défi décliné. J'ai des amis très proches qui m'en ont parlé, que je connais depuis 20 ans, 25 ans, qui sont venus me le dire. Vous avez un ami qui vous l'a dit au moment de voir le film, c'est ça ? Exactement. À l'avant-première. Il y avait l'avant-première du film. C'est vraiment quelqu'un de proche. Et il vient et il me dit « Écoute, je vais aller voir le film et peut-être je sortirai avant la fin. » Je dis « C'est toujours. » Enfin voilà. Et là, il me le dit. Et je pense que c'est bien. Oui, c'est le début du chemin. C'est le début du chemin. C'est dur aussi de le dire. C'est tellement dur. Il faut bien dire qu'aujourd'hui, heureusement, la parole se libère. On condamne ces actes épouvantables. À cette époque-là, et c'est ça qui est hallucinant et qui est très bien rendu dans ce film, il y avait une tolérance absolument inimaginable pour ces intellectuels. Moi, je me souviens très bien d'avoir vu l'émission de Pivot où Madzev parlait et où Denise Bombardier qu'on connaissait. C'était une amie de maman dont elle venait à Paris quand elle n'était pas au Canada et qui a dénoncé ce fait. Elle a été le seul à le faire. Mais elle a eu la vie courrie après. Elle a été menacée. Son fils a été menacée. Même sur le plateau, il se mentait sur lui. Mais après, elle a eu une vraie menace. Malheureusement, ça existe encore. C'est-à-dire qu'il y a un déni chez les proches, parfois, qui est ahurissant. Mais ce n'est pas de la tolérance aujourd'hui. C'est parce que c'est insupportable de se dire que son proche avait une tolérance vraiment dans certains milieux qui était totalement inadmissible parce que c'était de la pédocriminalité. Justement, je voulais qu'on voit la performance d'acteur, ce que vous arrivez à nous transmettre. On a choisi cette scène. Toi, tu ne sais pas profiter du moment présent, comme la plupart des bonnes femmes, d'ailleurs. C'est dans vos gênes. Tu ressembles de plus en plus à ta mère. Je te signale que je n'ai que 15 ans, comme tu le sais. Je ne suis donc pas encore tout à fait ce qu'on appelle une bonne femme. Et puis, d'ailleurs, tu y connais quoi, toi, aux femmes? C'est la barrière des 18 ans. Non, 16. Plus rien ne t'intéresse chez elles. Tu as décidé de me faire souffrir. Vous dites que vous vous êtes interdit tout jugement moral sur lui pour préparer le rôle, pour ne pas qu'il n'y ait de distance. Mais il a quand même eu plusieurs inspirations. Vous avez pensé aux vampires? Vous le voyez comme un vampire? Oui, c'est ça. Je pense à ça. Je pensais aussi à Neibel Lecter. Anthony Hopkins. Oui, Anthony Hopkins. C'est le mal absolu. Comment jouer le mal absolu? Est-ce vraiment le mal absolu? Après, ce qu'on vient de se dire, on vient de se dire justement que ce mal est banal, que finalement, on connaît sans doute tous un Gabriel Matzneff. Oui, alors? Est-ce que ça ne le rend pas plus humain dans le sens où il est partout? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce n'est pas votre avis, Natacha. Sans dire que ça le rend plus humain, ce n'est pas ça la question. Est-ce que quand on dit que c'est le mal absolu, ça permet de comprendre justement les mécanismes psychologiques qui font qu'un type que nous nous côtoyons, qui est un type ordinaire, peut construire cette espèce de prison mentale? Oui, alors dans le cas de Matzneff, moi, je ne comprends pas tout. Je n'ai pas tout. J'ai plein de questions. Je me suis posé plein de questions sur la conscience qu'il a de cette emprise. Est-ce que c'est calculé? Est-ce que son rapport au sentiment amoureux aussi? Parce qu'on peut le dire. Est-ce qu'il a un sentiment amoureux? Est-ce qu'il n'aime que lui? Est-ce qu'il ne s'aime pas non plus? Il aime sa littérature. Il ne fait tout ça comme un vampire pour prendre... Pour produire. Bien sûr. Pour produire. Est-ce que c'est que ça? Tout ce qui nourrit son narcissisme. C'est-à-dire que c'est un être totalement auto-centré, visiblement. Oui, mais ça va plus loin. Et les autres sont des objets pour nourrir ce qui est... Vous dites que ça va plus loin. Mais oui. Je vous jure, dans le travail, quand on travaille, quand on est acteur, on travaille sur l'humain, toujours sur un personnage. Donc on cherche, on réfléchit. On est toujours quelque part, souvent, l'avocat de son personnage, quel qu'il soit. On a une part, parce qu'on va chercher ça, forcément. Eh bien, lui, je ne l'ai pas.